Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. C'est printemps, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Bon bah c'est le moment de porter ses roulots de printemps, qu'est-ce qu'il est drôle. Bon bah le maître de midi, 294 000, il est content, il était venu en visio avec des amis qui étaient en Australie au coup d'envoi à la première question, quelle maire borde en fleurs, donc bien sûr c'était la manche. Après donc vous aviez, je sais plus, EDEA, voilà, donc elle avait un prénom assez bizarre mais elle a un très joli pull, bonjour madame, qui était venue avec sa grand-mère et sa maman, donc voilà. Alors, elle est où la question, elle est où la question d'EDEA ? Alors, quel genre d'excuses est le mieux accepté quand on refuse une invitation ? Et bien c'était indépendant de sa volonté. Ensuite, bah vous aviez le garçon qui était venu tout seul, alors, sur son dernier album qui collabore avec Dua Lipa, Miley Cyrus, Lil Nas, X, Gorillaz et Stevie Wonder, et bien c'était Elton Jones. Ensuite, vous aviez Marlène qui était venue avec Pauline, sa soeur. Alors, après les verres de farine, quel insecte la commission européenne a-t-elle autorisé comme aliment ? Et bien c'était les criquettes. Pour le maître de midi, selon le proverbe, si l'automne donne le bon vin, l'hiver le froid et le printemps la verdure. Que donne l'été ? Donc l'été donne le blé sa rime. Quel record détient Norman, le chien de l'américaine Karen Corb ? Et bien c'était le plus rapide sur une trottinette. Ensuite, de quel lieu culturel 73% des français et des françaises ne sont-ils pas retournés depuis le pass sanitaire ? Et bien c'était les salles de concert et les trucs de théâtre aussi. Donc voilà, sur cette question, Edéa est passée au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Et elle a pris Marlène en duel, qui est tombée sur une question qui n'était vraiment pas évidente. Moi je la connaissais, puisque bon, je suis parisien. En 1984, Marie-Pierre Cunning fut la dernière personnalité française à devenir... Et bien c'était maréchal de France. Donc voilà. Donc bon, Edéa a été éliminée. Donc ensuite, et bien Marlène, Laurent et Antoine se sont retrouvées coup par coup. Quelle proposition désigne une ville imaginaire de BD ? Et là c'est bizarre, puisqu'elle a dit bon corps. Et donc, la mauvaise réponse était bon corps. Mais bon, Donald Ville c'était hyper connu, Marlène, quand même. Donc ensuite, Mylène Farmer a chanté en duo avec... C'est très rigolo, parce que hier il y avait une question sur les schtroumpfs. Et aujourd'hui c'est sur Mylène Farmer. Et bien vous verrez à la fin. Donc la mauvaise réponse était David Bowie. Donc elle n'a jamais chanté avec David Bowie. Ensuite, dans Des mots croisés, quelle définition correspond à une solution ? Commençant par Hart. Et la mauvaise réponse, c'était une déesse grecque du mariage. Donc sur cette question, Marlène est passée au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Donc elle a pris le garçon Antoine en duel. Qui est tombé sur une question assez simple. Quel film de 2002 a valu à son auteur Roman Polanski le César du meilleur film et la Palme d'Or à Cannes ? Donc je ne sais pas pourquoi il est parti sur Joyeux Noël. Joyeux Noël c'est un film avec Guillaume Canet. L'Armée des Ombres, bon, ce n'était pas en 2002. Et puis la Chambre des Officiers, c'était beaucoup plus tard aussi. Plus tôt, plus tôt, donc bien sûr c'était le pianiste, donc c'était assez connu. Donc bon, on se demande ce qu'il porte. Pourtant il avait trouvé la déesse grecque, donc très étrange. Donc voilà. Donc ensuite, eh bien, Marlène et Laurent se sont retrouvés, donc, en Kouf à Pauvre. Donc voilà, Jean-Luc Reichman a reçu un joli petit collier d'une petite gamine. Donc il a fait le malin. Alors, on est parti. Quel était le prénom du célèbre prestigitateur Houdini ? Je ne sais pas pourquoi il a dit Arsène ou Marcel. Donc, c'était Harry. Harry Houdini ? Harry ! C'est comme un Harry habitant, mais bon, Harry Houdini, c'est assez connu. Combien de gambettes avait Miss Tinguette ? Bon, ça c'était pour lui. Donc voilà, une question facile, une difficile. Ouais, bon, là il avait deux faciles, quand même. Comme son nom l'indique, l'hydromel contient du miel et... Donc c'était de l'eau, elle ne l'a pas trouvé. Moi, si j'avais été elle, j'aurais dit de l'hydre. Je ne sais pas s'ils auraient accepté, parce que l'hydre, c'est de l'eau. Donc, bon, c'était une bonne réponse. Ensuite, depuis 2006, en quelle classe de l'école primaire les enfants passent-ils leur permis ? Piétons. Je ne savais même pas que ça existait, ce truc. Donc elle l'a trouvé, parce qu'elle avait un enfant qui joue le rôle de mouchi dans un élément, ça trompe énormément, donc il n'a pas trouvé. Alors, c'était Marc Villalanga, qui fête aujourd'hui ses 90 ans. J'ai mis ça sur mon autre chaîne, mais ce n'est pas important. Ensuite, dans quelle langue goodbye signifie au revoir ? Donc ça, c'était une question pour lui. Oh, qu'est-ce que c'est dur ! Donc voilà, ensuite, pour elle, quel est le vrai nom de Dardeville ? Où tu vas trouver cette question, le vrai nom de Dardeville ? Franchement, la pauvre Marlène. Sur les pantalons, qu'est-ce qu'il y a Revolver ? Donc, il y a bien sûr les poches. Quel athlète aborigène a remporté le 400 mètres des Jeux Olympiques de ciné ? Alors ça, autant de... Bon, des fois, je me fous de sa gueule, mais là, franchement, d'avoir trouvé la bonne réponse, je ne sais pas qui c'était, mais il a trouvé la bonne réponse, donc bravo. Ensuite, qui est le père du héros grec Ulysse ? Alors, Jean-Luc Reichman a dit un nom, je n'avais jamais entendu parler. Donc, je ne sais plus ce que c'était, mais bon, voilà. Elle n'a pas trouvé. Quelle commune de Basse-Normandie célèbre pour son abbaye et sa baie est perché sur Nile-aux-Rocheux ? Donc, c'était facile, mais franchement, la question qui fait 3 kilomètres, donc c'était le Mont-Saint-Michel. Quelle est la spécialité des docteurs Grey, Weber et Belle-Aïe dans la série Grey's Anatomy ? Donc, elle a trouvé, puisque... Ah oui, bon, Marlène était infirmière, donc tout ce qui était médical, elle a trouvé, donc ils étaient chirurgiens. Quel nom désigne le petit trou permettant de voir de l'autre côté d'une porte et un traître de la Bible ? Donc, bien sûr, ça, c'était pour lui un Judas. Comment appelle-t-on la spécialité suisse faite de pommes de terre émincées dorées à la poêle ? C'était les rosseries, un nom comme ça. Elle n'a pas trouvé dans quel film de 2015 ? Dwayne Johnson, incarne-t-il un pilote d'hélicoptère de secours ? Je ne sais plus ce que c'était, mais ce n'était pas évident. Comment s'appelle le sommeil dans lequel tombent certains animaux pendant tout l'hiver, donc l'hibernation ? Quel architecte du centre Pompidou porte un nom d'un son en musique ? Alors là, franchement, c'était dur, c'était pour lui, c'était piano. Je n'ai jamais entendu parler non plus. Dans quelle équipe nationale de foot Ronaldo fait-il des dribbles ? Donc, bien sûr, c'était le Portugal, donc ça c'était encore pour lui. Et puis à la fin, donc, quelle maladie respiratoire est aussi appelée le champ du coq ? Donc, bon, elle a trouvé la coqueluche, mais beaucoup trop tard. Tout ce qui était médical, elle a trouvé, mais c'est vrai qu'elle a eu pas mal de questions difficiles. Mais bon, maintenant j'ai l'habitude, donc je ne dis plus rien par rapport au coup de maître. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé d'être gentil avec le maître de midi, mais ce n'est pas de ma faute, c'est lui qui commence. Alors, sur quoi un élève inscrit-il les devoirs à faire pour la semaine à venir ? Donc, bon, ça c'était facile, c'était un cahier de texte. Donc, jusque-là, tout va bien. Ensuite, dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, on peut entendre chanter Il est venu le temps des cathédrales. Donc, jusque-là, tout va bien aussi, c'était assez facile. Après, avec un seul oeuf, de quel oiseau peut-on faire une omelette pour au moins 10 personnes ? Donc là, c'était facile aussi, c'était une autruche, donc jusque-là, c'était facile. D'accord, ensuite, quelle est la première femme du monde à avoir remporté un Oscar, un Grammy Award, un BAFTA et un Golden Globe ? Tout ça à la même année, bon, ça c'était facile, c'était Lady Gaga pour le film Star is Born. Donc, voilà. Et à la fin, voilà, donc à la fin, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Voilà. Donc, alors, à quoi sert le petit trou en haut du bâton de sucette qu'on remarque une fois qu'il est terminé ? Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit un sifflet. Alors, c'est vrai qu'il existe des sucettes, mais le sifflet, il est apparent, il n'est pas après l'avoir mangé. Mais lui, donc là, il est parti, il a dit à servir de sifflet. Bon, et en fin de compte, eh bien, c'était une évidence, c'était pour, c'était un truc de prévention, c'est pour éviter que les gamins s'étranglent et puissent respirer. Donc, voilà. Donc, il n'a eu que des questions faciles et à la fin, il s'est piégé tout seul. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, comment je l'appelais déjà ? C'était Pierre Richard. Donc, voilà. Par rapport à l'étoileux mystérieuse. Bon, ben, ça ne bouge pas trop. Donc, on voit toujours, voilà. Bon, là, on voit vraiment, donc, c'est tout ce qu'on peut voir. Donc, c'est cette rue du Vieux Montréal, donc, avec le marché, là. Donc, bon, jusqu'à présent, j'étais parti sur un schtrouf, mais bon, comme aujourd'hui, il y a eu la fameuse question de Mylène Farmer, et puis, comme c'est au Canada, donc là, bon, on va pouvoir sortir tous les Canadiens, donc, Garou, Mylène Farmer, même Gad Elmaleh, Gad Elmaleh, il ne faut pas oublier qu'il a un passeport canadien. Donc, il y a quand même pas mal de gens qui peuvent être dans l'étoile, donc, bon, on attend de voir les prochains indices t-shirts du jour. Ben, le t-shirt du printemps, votez au pif, toujours, et puis, ben, comme c'est le printemps, et ben, aujourd'hui, un t-shirt offert, quoi, c'est-à-dire que vous me commandez un t-shirt, j'en livre un deuxième, mais suivant mes stocks, voilà. Donc, après, c'est un t-shirt surprise, tout ça sur le site promignons.com, et sinon, bon, ben, voilà, donc, maître de midi, toujours breuf, voilà, quoi. Bon, ben, voilà, comme je vous l'ai dit, il va dépasser, donc, le record de Xavier, c'est super étonnant. Allez, je vous souhaite un bon dimanche, et je vous dis à demain, portez-vous bien. Allez, bye-bye.